La question de la gestion des ordures préoccupe l'État de Côte d'Ivoire. Malgré la volonté des gouvernants, ce domaine reste l'un des plus désorganisés. Les dysfonctionnements et autres conflits de compétences ont favorisé l'émergence d'une nouvelle catégorie de travailleurs dans ce secteur. Il s'agit des précollecteurs d'ordures. Le travail consiste à sortir les déchets solides des ménages et à les acheminer vers les centres de groupage, souvent dans des conditions difficiles. Afin de moderniser et valoriser cette activité, l'Agence nationale de salubrité urbaine, la Nassure, a initié le projet de professionnalisation des précollecteurs. Ces précollecteurs seront identifiés et bénéficieront désormais de moyens modernes de collecte d'ordures et pourront vivre de leur métier. Après l'étape de Boaké, la ville de Mans accueille la seconde phase de lancement officiel. du projet. Avant, on travaillait avec des brettes. Le projet est venu pour dire non, on a déployé les brettes à travers l'électricité. Vraiment, c'est une histoire. Nous voulons qu'à la fin, on arrive à des fins lucratifs. À Mans, plus de 500 jeunes sont concernés. Pour être mieux outillés, les précollecteurs ont été formés sur leur nouvelle profession. La méthode de travail, les bonnes pratiques et le nouveau comportement adapté, tout a été enseigné à ces précollecteurs. Une activité qui contribuera à absorber une grande partie des chômeurs de la ville. Nous voulons les organiser, un groupement d'intérêts économiques. Plusieurs groupements d'intérêts économiques qui vont former plus tard peut-être une fédération, mais faire en sorte que ce soit des jeunes connus, responsables, professionnels du métier. Le projet va permettre de créer plus de 10 000 emplois sur l'ensemble du territoire national et participer à l'assainissement des villes de Côte d'Ivoire à travers une gestion durable, des déchets solides. – Sous-titrage Société Radio-Canada